Maintenant, ce soir, on se pense sur une histoire qui a fait beaucoup jaser aujourd'hui. C'est un scénario digne d'un film d'aventure dans la cuisine d'un Lavalois. Un scorpion caché dans un bouquet de bananes du Costco lui a infligé une piqûre extrêmement douloureuse. Originaire du Guatemala, ce scorpion banane soulève des questions sur la salubrité et la sécurité de certains aliments importés. On va rejoindre le professeur Sylvain Charlebois dans un instant. Mais d'abord, Benoît Sancartier est avec nous sur le plateau. Bonsoir, M. Sancartier. Bonsoir. Alors, c'était l'heure du petit-déjeuner? Non, c'est des alentours de 15 heures. 15 heures. Alors, vous aviez vos bananes fraîchement achetées de chez Costco. Et je veux que vous nous expliquiez comment vous avez découvert le spécimen que vous avez ramené ici en studio. En revenant de l'épicerie, naturellement de Costco, on défait l'épicerie. Et puis, les bananes qui étaient là, on défait l'emballage qui était à l'entour. Et en défaisant l'emballage, je me suis fait piquer comme ça. Je pensais que je m'étais coupé avec l'emballage. Mais sur le comptoir, le fameux scorpion était vivant. Il était vivant? Oui, il était vivant. Je parlais avec votre conjointe qui vous a accompagné ce soir. Elle a dit qu'elle a entendu un cri de mort. Ben, ça fait mal. C'est douloureux? C'est très douloureux. C'est vraiment une brûlure intense. Au-delà de la douleur, il y a l'étonnement et la surprise, vous croyez? On ne pense pas à ça lorsqu'on... Non, pas vraiment. Puis on réagit assez vite à savoir qu'est-ce qui se passe avec une piqûre de scorpion. Et ce n'est pas un petit spécimen. On le voit en studio. Et si je place mon crayon à côté du scorpion, justement, on voit qu'il est de bonne taille. Vous avez été blessé et vous avez même dû vous rendre à l'hôpital. Oui, je me suis rendu directement à l'hôpital après. Après, on a appelé le 811, mais ça ne répondait pas. Ça fait qu'on s'est dirigé directement vers l'hôpital. Vous étiez empoisonné ou tout était... Non, tout semble être correct. En tout cas, je suis d'ici, donc tout semble être correct. Oui, c'est ça, mais... Ça fait une bonne histoire à raconter, mais néanmoins, c'est une histoire qui peut poser bien des questions. Oui, officielle. On va aller rejoindre ensemble, M. Sancartier, Sylvain Charlebois. Il est professeur expert des politiques agroalimentaires à l'Université d'Alousie. Bonsoir, professeur Charlebois. Oui, bonsoir. On fait le saut quand on trouve un scorpion du Guatemala dans son bouquet de bananes. On va s'entendre, c'est peu commun quand même. Oui, absolument. D'ailleurs, je suis soulagé de voir M. Sancartier qui est sur le plateau avec toi ce soir. Donc, tant mieux. C'est vraiment la première fois qu'un scorpion, en fait, pique une victime au Canada. Il y a eu, je pense, trois autres cas depuis huit ans au Canada. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a eu des cas en Angleterre, un peu partout dans le monde. Mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que où la banane est récoltée, il faut justement protéger la banane, mettre les bananes dans des sacs de plastique. Parce que ça prend à peu près deux semaines du Guatemala jusqu'à nos marchés ici, au Québec, au Canada. Ça prend à peu près deux semaines. Donc, on emballe. On essaie, en fait, de bien orchestrer la chaîne d'appréciation pour que la banane soit prête à acheter et manger au point de service au Québec. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il faut un sac de plastique pour le faire. Il faut un sac de spactique pour protéger le bouquet. On va poser une question à M. Sancartier, parce que je veux te relancer là-dessus, Sylvain. Est-ce que vous avez été en contact avec les autorités de santé publique ou l'Agence d'inspection des aliments? Oui, la santé publique Laval m'a contacté, m'a rassuré deux fois aujourd'hui. Tout semble être correct. Et là, vous attendez un appel de l'Agence d'inspection des aliments? Oui, officiel. Pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé et qu'une enquête soit éventuellement déclenchée. Exact. Professeur Charlebois, l'Agence d'inspection des aliments mène des inspections, le titre le dit. Comment on est protégé au Canada et comment on contrôle les fournisseurs de fruits, de légumes et d'aliments de l'étranger qui nous envoient leurs marchandises? Évidemment, on n'inspecte pas tout. Il faut comprendre aussi que c'est des insectes où un scorpion va se cacher entre les bananes. On ne peut pas tout voir. Et pour bien voir, il faudrait défaire en fait la grappe de bananes. Alors, on ne va pas trop loin. Mais on importe des millions et des millions de bananes au Canada. Donc, c'est trois cas sur huit ans. C'est quand même possible. Mais il y a une théorie, c'est qu'on utilise de moins en moins d'insecticides dans les régions où on produit des bananes depuis une dizaine d'années. Parce que nous, on ne veut pas de pesticides. On ne veut pas d'insecticides. Alors, évidemment, ça augmente les chances de voir ces insectes-là. L'Agence canadienne des espèces d'aliments va être nécessairement préoccupée par l'utilisation de produits chimiques, bien sûr. Mais pour ce qui est des insectes, c'est certain qu'on va s'assurer que tout est en ordre. Mais une fois de temps en temps, il va certainement y avoir un insecte qui va passer aux frontières, malheureusement. Donc, a priori, notre système d'inspection au Canada est robuste en terminant. Ah, absolument. En fait, si on regarde les palmarès à travers le monde, le système canadien est un des meilleurs au monde. Sylvain Charlebois, professeur à l'Université d'Alousie, merci beaucoup. Bonsoir. Et vous, M. Sancartier, en terminant, vous allez déballer vos bouquets de bananes en prenant plus de précautions à l'avenir? On a un petit congé de bananes de ce temps-là. C'est peut-être une bonne idée. Entre-temps, ce spécimen de le scorpion sera envoyé à l'Agence d'inspection des aliments. Benoît Sancartier de Laval, merci beaucoup d'être venu. Et ça vous fera toute une histoire à raconter. Bien sûr. Dans un instant, nous, on se retrouve et puis on discute de voitures électriques. À tout de suite.